Bon, je vous avais dit que j'allais vous faire une seconde partie de pourquoi le jeu a du retard. Premièrement, parce que je n'avais pas toutes les pièces réunies, du coup j'ai dû attendre quelques jours. Là, j'ai, on va dire, 90% des informations, les 10%, ça concerne Garena et je dois travailler chez eux, dans le projet, pour justement avoir 100% des news. Mais bon, je ne suis ni développeur, ni PDG, ni chef de projet, ni développeur chez eux. Du coup, j'ai dû tramer à droite à gauche pour récupérer des informations, j'ai dû envoyer des petits messages, des petits mails à droite à gauche. Et voilà, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, les amis, avant toute chose, je vous avais dit qu'il y avait un problème qui était lié dans le jeu. Mais ce sont des mises à jour qui sont plus ou moins liées, plus ou moins faciles à mettre en place et que vous avez vu dans d'autres jeux. Et voici les raisons, la deuxième partie des raisons de pourquoi ils sont en retard. Premièrement, je vous le confirme d'avance, la date que vous voyez dans l'App Store n'est pas du tout sûre. Mais alors là, vraiment pas. Du coup, la date que vous voyez dans l'App Store, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 31, le 30 ou le 31 juillet. Alors, ça va être un peu dur cette histoire. Et pourquoi ça va être dur ? C'est juste par rapport à ça, avant d'aborder les sujets des droits et tout, etc. Ça va être cette partie-là des 5 millions. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont le faire. Le truc, c'est qu'ils ne vont pas le faire en un mois. Surtout pour cette récompense qui est médiocre, qui est un skin, qui par la même occasion, ce skin, ne rajoute pas de stats supplémentaires. Ça, c'est vraiment un très très mauvais point. Pour eux, c'est l'un des pires points qu'ils auraient pu mettre. Ils auraient dû, je ne sais pas, donner une troisième ou une quatrième multi. Enfin bref. À côté, ça c'est bien. C'est mignon, mais bon. Pour le nombre de préinscriptions, ce n'est pas du tout assez. On repart maintenant ici. Le retard est dû encore à des problèmes de droits dans certains pays, qui ne concernent pas uniquement les voix, mais également les compétences, les designs et quelques autres détails. Je m'explique. Là, on a eu la confirmation il y a 6 ou 7 mois, enfin il y a un peu plus de 7 mois, qu'ils avaient les droits concernant les voix. Mais pas entièrement. Certains pays n'ont pas, enfin, Garena, dans certains pays, n'ont pas les voix à 100%. Et qui plus est derrière, n'ont pas les charadesign, les compétences, le décor, les équipements et certains contenus futurs du jeu. Pour la version globale. Alors, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi ils ont procédé de cette manière-là ? On ne sait pas. Alors, pourquoi ils ne communiquent pas ? Alors, je vais vous expliquer en détail pourquoi ils ne communiquent pas. Mais on continue. Ils ont parlé du fait que le jeu nécessite énormément de mise à jour pour le rendre stable et plus optimisé. Dans le sens où vous voyez là, à l'heure actuelle, sur la version japonaise et coréenne, il y a énormément de mise à jour suite à des bugs. On n'est pas au même niveau que Bandai en termes de bugs, mais il y a quand même quelques lacunes là-dessus. Et pour terminer, Garena s'engage à en prendre l'entière responsabilité et communiquera davantage. Je n'ai pas plus d'informations. Ne me demandez pas dans les commentaires pourquoi et quand est-ce qu'ils ne communiquent pas et quand est-ce qu'ils vont communiquer. Je n'ai pas d'informations, davantage d'informations là-dessus. Alors, on revient sur le fait du retard. Le retard est dû à des compétences, les caras designs, du décor, des mises à jour, etc. Alors, le retard, en soi, il peut être compréhensible. On peut le comprendre et d'un point de vue développeur, ils ne veulent pas communiquer tout simplement parce que ça va tâcher leur image. Mais le fait de ne pas communiquer sur ça, derrière ce qui se passera, ça va créer de la frustration chez les joueurs, chez les clients et ils vont malheureusement, par la suite, perdre l'engouement qui est derrière le jeu. Qu'est-ce que c'est l'engouement ? C'est la hype. C'est ce qui permet de maintenir la joie derrière le jeu vis-à-vis du joueur. Malheureusement, plus on avance et plus cette hype est en train de s'estomper. On va arriver sur le deuxième point. Certains personnages, certains équipements et certains contenus du jeu doivent obligatoirement être confirmés par le comité, les collaborateurs pour les sortir. Sinon, c'est impossible. Dans le sens où je prends l'exemple de One Piece Fighting Pass, ils ont eu des petits problèmes parce qu'ils créent les personnages sans avoir l'approbation, sans avoir l'accord de ces mêmes personnes, de ces collaborateurs, de la Shoesha, de la Toei, etc. Et là, ce qui concerne justement Garena et qui est en relation avec Garena, c'est la Shoesha, Studio Pierrot et d'autres collaborateurs que je ne citerai pas parce que je ne les connais pas tous et je préfère ne pas dire de bêtises là-dessus. Ok ? Alors, quand est-ce que la sortie du jeu, quand est-ce que la date sera annoncée, elle pourrait être fortement annoncée ce mois-ci. Pourquoi pas avec un dev note et pas avec une vidéo des développeurs ? Ça, ça serait dommage s'ils ne le font pas. Concrètement, ils devraient le faire avec spécialement le CEO de Big Game Studio qui est Joy Chayang. S'ils ne le font pas, ça serait une énorme erreur de leur part au vu du manque de communication et du manque de professionnalisme de leur côté. Garena s'engage à en prendre l'entière responsabilité, c'est mignon, mais ce n'est toujours pas assez vu que le jeu normalement aurait dû sortir il y a trois mois à l'avance, en mars. En même temps que la version globale, enfin, japonais et coréenne. Il y a eu un premier retard qui a été annoncé indirectement, mais voilà, ce n'est pas du tout assez. Indirectement, ils ont peur de perdre des joueurs, mais en faisant ça, ils perdent déjà des joueurs. Alors que s'ils font un communiqué derrière, ça prouvera qu'ils prennent juste leur couille en main. Ils prennent leur couille en main, ils prennent leur responsabilité en main et derrière, ils officialisent le fait que le jeu a du retard avec une compensation derrière, une multi ou deux multi de plus. Du coup, quand ils disent s'engagent à prendre l'entière responsabilité, je pense qu'ils prévoient une ou deux multi de plus avec une belle optimisation. Comme je vous l'ai dit sur la première partie de la vidéo, le jeu a d'énormes problèmes en termes de stabilité, de bugs, parce qu'il y a des retours à l'écran d'accueil, etc. Et derrière, il y a aussi d'autres problèmes qui sont tout simplement liés au contenu du jeu. Donc, vous l'avez vu dans... On va aller sur la page du poteau parce que j'avais pris quelques trucs, mais ça remonte à deux mois. Quelques images, mais ça remonte à quelques mois. Alors, il a tweeté beaucoup. Il tweet, il tweet, il tweet. Il tweet, il tweet. Voilà. Alors ça, c'est un énorme défaut du jeu. Ça, c'est un énorme défaut du jeu qui concerne... Enfin, qui consiste à justement farmer les équipements. Et pas que les équipements. Les autres ressources pour améliorer les équipements, pour améliorer également les compétences des personnages, etc. Mais ça, c'est une mise à jour infime de ce que représente tout le contenu du jeu. Et imaginons que vous êtes sur le dernier niveau. Le dernier niveau, le dernier stage, où vous allez faire second run sous bouffe de 30% qui va améliorer votre stat de drop. c'est entre 10 et 30%. Je crois que c'est 10, 20 et 30. 10, 15 et 30. Un truc dans le genre. Et le truc, c'est que même avec de la bouffe de 30%, pour avoir fait le test, c'est limite. C'est limite. C'est très, très peu. C'est très, très peu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est entre le tout drop hors bouffe. Quand vous ne mettez pas de la bouffe, on est entre 1 et 3. Mais bon. Ça, normalement, en une mise à jour, c'est réglé. C'est cadré. C'est optimisé. Tout ce que vous voulez pour que le jeu soit optimisé de ce point de vue-là. Mais bon. L'autre pro négatif, que vont contrer les nouveaux joueurs, c'est le manque de stamina. Les free-to-play vont souffrir un max. Le manque de stamina au début, parce que nous, on avait eu cet avantage-là. Et ils sont en train de voir comment optimiser l'économie du jeu pour les nouveaux arrivants. Enfin, les arrivants qui vont avoir un mois de retard. Plus encore d'autres problèmes à droite, à gauche, que je ne citerai pas, mais vous allez avoir votre propre idée là-dessus. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao et à la prochaine. Peace.